Bonjour, cette semaine, à la une de la tribune des travailleurs, une question des questions d'actualité, augmenter les salaires, confisquer les profits. Je reviendrai tout à l'heure sur les manifestations du 18, mais avant tout, je voudrais revenir sur ce que dit l'édito cette semaine, et notamment la déclaration de Le Maire selon laquelle la grève des raffineries serait illégitime. Alors, l'éditorialiste est allé regarder la définition d'illégitime, donc il y a deux définitions possibles, une qui signifie qu'on se situe en dehors des institutions établies par la loi, ce qui n'est pas le cas puisque le droit de grève est un droit garanti par la Constitution, ou alors quelque chose qui est contraire au bon droit et à la morale. Toute la question est de savoir de quelle morale il s'agit, et d'ailleurs l'édito est intitulé « Leur morale et la nôtre ». La morale de qui ? La morale des millions et millions qui réclament des augmentations de salaires parce qu'ils n'en peuvent plus, ils ne peuvent plus vivre avec cette baisse continue du pouvoir d'achat et cette augmentation générale de tous les prix, ou la morale de ceux qui gagnent des millions d'euros de salaire, par exemple comme le PDG de Total, qui gagnent 6 millions d'euros de salaire annuel, ce qui effectivement n'est pas grand-chose par rapport à l'exigence d'augmentation de 10% demandée par les ouvriers des raffineries. Alors, évidemment, la revendication d'augmentation générale des salaires est portée par l'immense majorité. Et ce qui était légitime, ce n'est pas ceux qui exigent cela, mais c'est ce gouvernement, qui par ailleurs, rappelons-le, a été élu par une minorité, qui refuse de satisfaire les exigences de ces millions de travailleurs. Et la démocratie, elle sera réalisée le jour où s'imposera la loi de l'immense majorité, c'est-à-dire celle du peuple travailleur qui ne vit que de son salaire et qui fera valoir ses exigences dans tous les domaines, notamment la nationalisation sans indemnité ni rachat de Total, puisque c'est bien cette question qui est posée aujourd'hui, et la réquisition de tous les bénéfices et de tous les dividendes scandaleux qui sont distribués aux actionnaires salaires depuis des décennies. Alors, bien évidemment, en pages 2 et 3, nous revenons sur les reportages dans les raffineries. Nos correspondants de la Tribune des travailleurs sont allés au contact des salariés, ont été d'ailleurs très, très bien accueillis, et ont ramené des reportages. Alors, on a plusieurs reportages qui ont été faits à Fézin, notamment dans le Rhône, avant et après la réquisition, donc faisant réagir les travailleurs sur la question de la réquisition. On a un autre reportage qui a été fait à Donge, en Loire-Atlantique, avec l'interview des deux responsables syndicaux, le responsable de la CGT et le responsable de FO, les deux insistants sur leur revendication, c'est-à-dire l'augmentation des salaires immédiates, pas pour 2023 avec les négociations annuelles obligatoires, mais pour 2022 et pour rattraper le pouvoir d'achat qui a été perdu. Et ils insistent, par ailleurs, en disant qu'ils ont défini d'autres revendications, notamment l'embauche des CDD et des intérimaires. Et l'autre militant, celui de FO, reprend exactement les mêmes revendications. Et puis, le troisième reportage a été réalisé par nos correspondants à la raffinerie de Grand-Puis, à Nangis, en Seine-et-Marne. Et là, là encore, les responsables insistent et les travailleurs insistent sur l'exigence de 10% dès 2022 et, bien sûr, des primes si possible, mais l'exigence majeure, c'est celle de l'augmentation générale des salaires. Et c'est sûr que c'est une question qui est posée partout. Dans les raffineries, ce qui est bien évident, vous verrez en lisant les reportages, c'est que les travailleurs décident par eux-mêmes, avec leurs organisations syndicales, mais décident par eux-mêmes de leurs revendications et des moyens d'action à mettre en œuvre pour les faire aboutir. Et puis, nous revenons dans ces pages aussi sur les autres secteurs dans lesquels la question des salaires est posée de manière, comment dire, immédiate. En gros, tous les secteurs, mais là, en l'occurrence, nous avons reçu un certain nombre de motions syndicales, notamment de plusieurs établissements scolaires, qui rappellent que les enseignants également exigent des augmentations de salaires. Il faut rappeler quand même que les fonctionnaires ont perdu près de 20%, enfin, je crois que c'est plus de 20% de salaire au cours des 20 dernières années, et donc exige le rattrapage de ces 20% perdus, mais c'est vrai aussi pour les agents hospitaliers, en l'occurrence ceux de Nemours, et c'est vrai aussi pour les cheminots, notamment dans l'assemblée du syndicat FO, enfin, organisée par le syndicat FO Paris-La Chapelle. Et puis, bien évidemment, je disais, ça n'est pas que les raffineries, vous verrez en pages 4 et 5, une multitude de comptes rendus de grèves. Alors, de grèves sur les salaires, de grèves sur les conditions de travail, par exemple, à l'usine Corning dans le 77, où les salariés exigent aucun chômage partiel, aucune suppression d'emploi. C'est vrai pour les agents des services sociaux de restauration et de l'action sociale de la ville de Paris, qui n'ont pas touché la prime du Ségur et qui, aujourd'hui, revendiquent cette prime. C'est vrai également pour le CRUS de Paris, les agents du CRUS de Paris, qui existent des augmentations de salaire, puisque la plupart d'entre eux vivent avec moins de 1 500 euros par mois, ce qui est devenu une situation extrêmement difficile. Donc ça, ce sont les pages 4 et 5 sur les autres grèves. Bien évidemment, nous sommes amenés à revenir sur ce qui se passe à l'Assemblée nationale et sur le budget qui est présenté par le gouvernement Macron-Borne, on l'a toujours dit, un budget anti-ouvrier contre les travailleurs. Et cette semaine, nous revenons sur le coup de force contre les collectivités territoriales. Vous l'avez vu, il a été décidé de réduire drastiquement les moyens des municipalités et des départements. Alors ça va passer par trois mesures. D'abord, en refusant d'indexer les budgets sur l'inflation. Vu le taux d'inflation aujourd'hui, on imagine que les pertes vont être massives. Deuxièmement, en supprimant la fameuse cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises. Vous savez, cet impôt de production qui permettait de rapporter quand même des milliards pour les collectivités territoriales. Eh bien, cet impôt équivalent à 8 milliards va être supprimé au cours des deux prochaines années. Et bien évidemment, qui est gagnant ? Eh bien, ce sont les entreprises. Et puis, à nouveau, en limitant les dépenses de fonctionnement à l'encontre d'un principe bien connu, celui de la libre administration des communes. Pendant cinq ans, les communes devront en effet limiter leurs dépenses à un rythme inférieur de 0,5 point au taux d'inflation. Autant dire tout de suite qu'il s'agit en fait de réduire les dépenses de fonctionnement des communes. Et réduire les dépenses de fonctionnement des communes, on sait ce que ça veut dire. Ça a un impact sur les services publics. Ça a un impact sur toute la population. Et on va encore faire payer aux travailleurs la politique dont il n'est pas responsable, c'est-à-dire celle du gouvernement. Et puis, nous revenons également dans cette page 6 sur le 49.3, qui devrait normalement être dégainé cet après-midi. Mais sur le débat autour de ce 49.3 à l'Assemblée nationale. On sait que ce budget est fabriqué au service des capitalistes, je l'ai dit tout à l'heure. Mais il y a un débat qui se développe sur peut-être quand même qu'on peut l'améliorer en intégrant des amendements. Alors, beaucoup se réjouissent d'un certain nombre d'amendements qui ont été adoptés. Il ne faut quand même pas oublier que tous ces amendements peuvent être balayés d'un revers de main par l'utilisation du 49.3 et que c'est certainement ce qui va arriver dans la journée. Et l'un d'entre eux, un député de la LFI, explique, allez-vous enfin écouter vos oppositions ? Selon lui, un autre budget est possible. Un autre budget possible avec Elisabeth Borne, avec Emmanuel Macron. Je ne crois pas effectivement qu'un autre budget soit possible. Celui qui est possible, c'est celui qui répond aux exigences des capitalistes et c'est celui qui fait, qui est, comment dire, qui correspond aux institutions de la Ve République et qui fait que dans ces institutions, seul le président décide. Une page 7 très, très intéressante sur, à nouveau, le Parlement européen au garde-à-vous devant l'OTAN. Vous vous souvenez, on est à plusieurs reprises, on a à plusieurs reprises, comment dire, interpeller les députés européens de gauche français qui ont voté les premiers mars et 7 avril 2022 des résolutions en soutien à l'OTAN. On s'était expliqué sur cette question. On se souvient que ces résolutions ont placé l'Union européenne comme un impadis de l'OTAN, prévoyaient une augmentation des budgets militaires au détriment de l'ensemble des services publics en France, prévoyaient d'augmenter les sanctions contre le peuple russe et également contre les travailleurs français. Et donc, une véritable Union sacrée s'était scellée autour de cette résolution, de ces deux résolutions en 2022. Eh bien, imaginez-vous que rebelote le 6 octobre une nouvelle résolution adoptée, là encore, avec les mêmes voix, notamment les députés de gauche français. Cette nouvelle résolution affirme que la Russie porte l'entière responsabilité de la guerre, ce qui n'est pas tout à fait exact. Je crois qu'on s'est là aussi largement expliqué sur cette question. Cette résolution invite à accroître massivement l'assistance militaire à l'Ukraine, donc à nouveau, comment dire, augmenter le budget de guerre de l'Ukraine pour poursuivre la guerre. Cette résolution invite le haut représentant européen pour les affaires étrangères, Joseph Borrell, à coordonner les livraisons d'armes à l'Ukraine. La résolution se félicite du huitième train de sanctions à l'égard de la Russie, dont je viens d'évoquer les conséquences. Et puis, elle se prononce pour le renversement du régime antidémocratique de Poutine. C'est vrai qu'il est quand même difficile de croire que l'Union européenne et l'OTAN puissent apporter la démocratie où que ce soit. Je crois que le passé nous a montré que tout ça était impossible. Et cette résolution ose en plus condamner les politiques révisionnistes et impérialistes de la Russie. Quand on connaît les visées impérialistes du Parlement européen et de l'OTAN, on peut s'interroger sur cette nouvelle résolution. Alors, vous verrez, on revient sur les portraits de plusieurs députés qui ont voté cette résolution. Et on revient notamment sur l'un d'entre eux, il s'exprime régulièrement dans un hebdomadaire qui s'appelle Information ouvrière. Et dans cet hebdomadaire, il a récemment dénoncé les sanctions, les livraisons d'armes, la guerre, en expliquant qu'il s'opposait fermement à cette guerre. Mais enfin, en même temps, comme il ne dénonce absolument pas les résolutions adoptées par ses amis au Parlement européen, on peut s'interroger sur la véritable volonté de ce député et sur le fait qu'il y ait ou pas un double langage. La page des jeunes, important la page des jeunes. On revient sur, on donne la parole à un militant de l'Union des étudiants des Yvelines, qui est une organisation syndicale d'étudiants, qui explique comment il relie l'organisation de la solidarité sur l'université avec les distributions alimentaires. Vous avez vu, la semaine dernière, on avait expliqué que plus de 50% des étudiants considèrent qu'ils ne mangent pas à leur faim. Et c'est une réalité, c'est une réalité qui va encore, comment dire, s'étendre avec la situation économique et sociale. Et donc, il explique comment il relie cette solidarité au combat politique et notamment au combat sur la remise en cause des APL et des bourses, en expliquant que l'argent existe et qu'on pourrait très bien utiliser cet argent pour satisfaire aux besoins des étudiants. Page 11, une petite vidéo, on fait pas, on explique, une petite vidéo qui circule en Russie, des femmes, des mères de famille qui sont au pied de la statue de Lénine et qui, à visage découvert, elles n'ont pas peur, reviennent sur comment leur mari, leur fils sont devenus de la chair à canon pour l'armée russe. Elles égrènent un par un les noms et l'âge de leurs fils et de leurs époux dans la vidéo, au moment où quand même les premiers cercueils sont en train de revenir, de tous ceux qui ont été mobilisés de force par Poutine. Et donc, elles combattent cette mobilisation générale. L'article revient également sur les protestations qui éclatent dans l'armée même, puisque vous savez que beaucoup de soldats ne peuvent pas, comment dire, sont obligés de payer eux-mêmes leur uniforme, leur alimentation et qu'on demande à la population de l'argent pour payer les uniformes des soldats. Et au même moment, la Douma, le Parlement, vient de valider le fait que toute famille surendettée ne payant plus son loyer sera expulsée de son logement, même si c'est sa seule résidence. Donc, c'est la double, voire la triple peine pour ces familles russes aujourd'hui. Et il y a un petit dessin qui est diffusé sur l'un des réseaux sociaux russes et qui dit la chose suivante. « Ta femme deviendra veuve pendant que la femme de l'oligarque s'achètera sa cinquième voiture. L'ennemi n'est pas en Ukraine. L'ennemi est au Kremlin. Et dans la banlieue ultra chic de Moscou, où vivent les milliardaires. Et je crois qu'effectivement, là, toute la question, c'est valable pour la Russie, mais pas seulement. Et puis, en page 12, nous revenons sur la rencontre internationale des femmes travailleuses qui, comme vous le savez, aura lieu le 29 octobre prochain. Et nous donnons la parole à l'une des initiatrices de l'appel à cette rencontre, qui revient sur les enjeux, qui revient sur les problèmes qui seront, selon elle, posés dans cette rencontre. Je rappelle que nous aurons quand même des militantes du Pakistan, d'Afghanistan, des États-Unis, qui reviendront sur les combats qu'elles mènent dans leurs pays respectifs, et le combat commun à toutes, le combat contre la guerre. Et pour finir, nous avons fait en dernière page, à partir des correspondances envoyées par les diffuseurs de la tribune des travailleurs, un petit reportage sur la journée d'action du 18 octobre, où près de 300 000 travailleurs et jeunes ont manifesté dans les grandes villes à l'appel de quatre organisations syndicales pour l'augmentation des salaires, notamment en solidarité avec les grévistes des raffineries et contre les réquisitions qui ont été décrétées par le gouvernement. Vous verrez les réactions des uns et des autres, avec une insistance sur la question des lycées professionnels, un secteur dans lequel la mobilisation a été extrêmement importante, puisque, comme vous le savez, ce qui est en jeu aujourd'hui, c'est l'existence même de l'enseignement professionnel, avec la mise sous tutelle des lycées et la prise en main par les patrons des lycées professionnels. Mais bien évidemment, nous serons amenés à revenir sur ces questions. Alors, je vous dis à samedi, 14h30, à l'espace Charenton, pour le meeting international du POID. À samedi, donc. Merci. 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 Merci.